Il y a un peu deux forces qui nous permettent de nous endormir rapidement et de ne pas avoir de réveil pendant la nuit. La première, évidemment, c'est notre rythme circadien, notre horloge biologique. C'est un truc majeur, j'en parle pas ici, dans cette vidéo. La deuxième, c'est l'adénosine. L'adénosine, c'est un neurotransmetteur. Quand ce neurotransmetteur se fixe sur son récepteur, on a envie de dormir. L'adénosine est basse quand on se réveille, elle augmente constamment pendant la journée et elle est haute au moment de dormir. Sauf que, quand on prend de la caféine, donc typiquement café et ce que les gens prennent aujourd'hui, Red Bull, etc. La caféine va se fixer sur les récepteurs de l'adénosine. Ce qui fait que l'adénosine, elle va se retrouver, j'ai envie de dire, bredouille. Elle va se dire, mais où est-ce que je peux me fixer ? Elle se fixe nulle part et on n'a pas envie de dormir. C'est comme ça que marche le café, en fait. Dernier point, la nicotine. La nicotine, en augmentant la dopamine, augmente aussi la noradrénaline qui se transforme derrière en adrénaline. Adrénaline qui nous stresse. Donc, prendre une cigarette le soir, une cigarette électronique le soir, clairement, empêche de dormir.